Bonjour à toutes et à tous les amis, bienvenue sur la chaîne de MacGamers, content de vous retrouver en cette nouvelle vidéo spéciale 3DS. Et aujourd'hui, je vous propose de pouvoir débriquer tout simplement votre console qui est susceptible d'avoir un custom firmware, Luma, auquel vous avez peut-être perdu votre carte SD, ou tout simplement toutes les applications qui vous amenaient à pouvoir télécharger des jeux. Allez, le petit tuto du jour, c'est parti ! Allez, c'est parti les amis, donc place à ce petit tuto qui vous amènera à pouvoir débriquer, semi-débriquer, on va dire, votre console qui est sous un custom firmware Luma. Alors, à savoir que moi, j'ai tout simplement trouvé une 2DS, bien entendu, qui est sous custom firmware Luma, mais sans carte SD, et on peut voir que j'ai perdu toutes les applications. Ça, c'est bien dommage ! Donc, on verra ensemble comment on va pouvoir savoir déjà dans un premier temps si vous avez un custom firmware Luma. On fera la petite mise à jour de la console, puisqu'elle se retrouve sur une mise à jour du 11.14. Donc, on fera la mise à jour. Et ensuite, je vous amènerai à pouvoir retrouver les applications, les installer, et puis par la suite, reprofiter un petit peu de toutes les jouabilités du custom firmware Luma, qui est franchement génial. Donc, je suis sur un système 11.14.046E. Donc, c'est une ancienne version du firmware, et aujourd'hui, on va faire cette petite mise à jour. Donc, dans un premier temps, vous allez dans les paramètres Internet. Bien entendu, vous mettez votre paramètre de connexion, donc de votre Wi-Fi à la maison. Et par la suite, on va faire donc la petite mise à jour dans les autres paramètres, directement. Donc, dans les mises à jour du système, c'est parti. Donc, connectez bien votre connexion Internet de la mise à jour de la console. Et c'est parti. On accepte. Donc, la mise à jour en a été terminée, les amis. La console va redémarrer. Vous cliquez sur OK. Et on va la retrouver, donc, dans les paramètres du système. Donc, la nouvelle mise à jour, bien entendu, est du 11.16.049E. Voilà, tout simplement. Allez, donc, on éteint la console. Éteindre. Et dès que votre console est éteinte, vous appuyez sur Select, vous restez appuyé. Et en fait, vous appuyez sur Power. C'est à partir de là qu'on va savoir, tout simplement, si vous êtes sur une version de l'Huma. Donc là, je suis bien en 12.0.1. Voilà. Donc, on appuie sur Start. Et pour pouvoir retrouver toutes ces applications, les amis. Donc, à savoir que vous allez avoir, donc, un pack en description, indirectement. Donc, le fabuleux pack des briques 3DS Luma Custom Firmware. Avec le UnSave Mode. En fait, c'est toutes les particularités des dossiers fichiers du Custom Firmware qu'il vous faudra pour la bonne fonctionnalité de cette application. Donc, c'est très important. Vous le téléchargez. Et vous faites une extraction avec WinRAR. Voilà. Allez, c'est parti. Juste ici. Il vous faudra aussi une carte SD de 2 à 4 Go au minimum, que je recommande. Comme ça, on pourra la formater, bien entendu. Et puis, surtout, la prendre compte avec la console. Donc, c'est ce qu'on va faire maintenant. Donc, moi, j'ai une sans-disque 2 GB. Très, très bien, les amis. Vous la mettez sur la console. Et en fait, ça va vous écrire des informations. Et puis, surtout, la formater au bon format pour le fonctionnement de la carte SD. Donc, vous l'allumez. Et vous allez avoir les créations des formations de gestion de menu. Donc, ça, c'est très, très bien. On va vérifier dans les paramètres, dans un second temps, Donc, si la gestion du logiciel de votre carte SD est bien prise en compte, dans les gestions, 3DS, logiciel, et vous avez normalement votre carte SD avec les blocs libres. C'est très important de vérifier, parce que si vous avez les blocs libres à zéro, ça veut dire que votre carte SD est corrompue. Donc, elle ne fonctionnera pas. Et puis, tout simplement, si votre carte SD ne fonctionne pas, ils vous le diront, il n'y a aucune carte SD sur votre console. A partir de là, vous rééteignez votre console. Ça évitera de corrompre les données de votre carte SD. Et on va la récupérer. Une fois que la luminosité bleue s'est arrêtée. Allez, on récupère la carte SD. On la place donc au PC. A savoir qu'elle a été formatée directement en FAT32 pour que la console la reconnaisse. Donc, ça, c'est très bien. Et si vous voulez mettre plus d'espace de stockage, vous avez un petit cuto par la suite qui vous amènera à pouvoir mettre beaucoup plus de contenu une fois que ce petit tuto a fonctionné. Donc, la carte SD avec le dossier Nintendo 3DS, c'est très très bien, les amis. Vous prenez le pack des briques et en fait, vous rajoutez tout ce qu'il y a, tout le contenu pour le bon fonctionnement du Custom Firmware à la racine de votre lecteur ou votre carte SD. C'est parti. Une fois que c'est terminé, vous fermez et vous pouvez éjecter donc tout simplement votre carte. Donc, on la met directement sur la console et à partir de là, les amis, donc vous allez appuyer sur Select et Power en même temps donc pour arriver sur le menu Luma. Vous restez bien appuyé sur le bouton Select. Voilà, vous allez arriver sur votre version 12.01. Donc, la première chose que vous devez vérifier, c'est bien d'avoir coché le Shonen of Other String and System Settings. C'est très très important, les amis. Une fois que vous avez vérifié ça, vous décochez tout ce qui a été coché et vous appuyez sur Start. Voilà, votre console va tout simplement rebooter et on va aller dans les modes de téléchargement. Allez, qui se trouve juste ici, mode de téléchargement, vous cliquez dessus. Et à partir de là, on va aller sur le menu Rosalina. Donc, ce qu'on va faire, on va appuyer sur le bouton L, le bouton du bas de la croix directionnelle et Select en même temps. Voilà, vous allez tomber sur le menu Rosalina et ensuite, vous allez sur Miscalienius Options, juste ici. Ah, vous allez sur Switch the Umbro, titre de current application. Et en fait, ça va tout simplement vous amener à pouvoir mettre le Umbro Launcher directement depuis le mode de téléchargement. Donc, une fois que l'opération est un succès, vous appuyez sur A, vous appuyez sur B et ensuite B pour aller sauvegarder les paramètres. A. L'opération est bien un succès, les sauvegardes. Vous appuyez deux fois B, voilà, et vous appuyez à partir de là, sur Home, pour quitter le menu de téléchargement. Quitter. Et par la suite, on va revenir à l'intérieur. Voilà, et à partir de là, vous atterrissez sur l'Umbro Launcher. Donc, ce que vous avez tout simplement à faire, FBI, cliquez dessus, deux fois. Vous allez sur Tarjeta SD, donc carte SD, juste ici, A, C, A, S, et vous allez donc, sur les différentes applications que je vous ai mis, tout simplement les installer. Donc, vous appuyez sur A et vous faites Install C, A. Oui, et voilà. Vous allez avoir toutes les applications qui vont s'installer. OK. Checkpoint, Install C.I.A. Oui. OK. FBI, Install C.I.A. Oui. OK. Umbro Launcher, vous l'installez. Oui. OK. Universal Updater, vous l'installez. Oui. Donc ça, c'est plutôt pas mal, comme ça, il se pourrait qu'un jour, votre carte SD se corrompe et vous pourrez de cette manière retrouver toutes les applications. Et une fois que c'est terminé, vous cliquez, bah, trois fois B, deux ou trois fois B, et vous appuyez sur Start pour quitter. et là, vous allez avoir toutes les applications qui vont réapparaître. Vous allez cliquer sur Home pour revenir, vous quitter le tout, et vous avez donc plusieurs logiciels qui se sont ajoutés. le fabuleux Universal Updater qui vous amènera donc à des émulations, des applications, des petits jeux lambda. Ça, c'est plutôt pas mal. Vous avez par la suite l'Ambro Launcher qui vous amènera donc à pouvoir retrouver vos applications, puis réinstaller bien entendu vos CIA, qui sont vraiment très importants, et pourquoi pas mettre à jour. Vous avez en même temps donc le fabuleux FBI, comme vous le connaissez si bien, de pouvoir installer des applications, des jeux, donc il est très très indispensable. Vous avez aussi donc le fabuleux checkpoint pour les sauvegardes, pour les... pour aussi donc les cheats, donc c'est une très très bonne application. Vous pouvez même faire du FTP avec. Et puis, vous avez éventuellement Anemone pour les 3DS thèmes, donc pour mettre un thème sur votre console. Donc voilà, vous avez plus ou moins débriqué votre console, et puis surtout, vous avez plus ou moins retrouvé vos applications indispensables. Et bien entendu, pour tous ceux qui ont perdu leur carte SD, vous ne pourrez pas retrouver vos données que vous avez avant. Voilà les amis, pour ce bon petit tuto, j'espère qu'il vous amènera à pouvoir débriquer, bah semi-brique de votre console, et oui, puis pouvoir retrouver toutes les particularités d'un custom firmware Luma auquel on adore tant, et bien entendu, pour pouvoir mettre des applications, des jeux, des émulateurs, et plein de bonnes petites choses à retrouver sur sa console. N'oubliez pas de vous abonner, de liker, de commenter, ça me fera ultra plaisir, et puis on se retrouve très vite les amis, pour toujours, et un peu plus de tutos. A la semaine prochaine, ciao, bye. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada